Musique Dans ce centre de soutien scolaire de New Delhi, ces élèves de seconde viennent réviser le programme de biologie. Que savez-vous de Darwin ? Qui était Darwin ? Il était le père de l'évolution, exactement. Dans leur livre, le chapitre sur l'évolution a été supprimé par le gouvernement nationaliste hindou depuis le mois d'avril. Pour cet enseignant de biologie, impossible de faire l'impasse sur la théorie de Charles Darwin. Il continue à l'enseigner aux élèves grâce à l'ancien programme disponible sur Internet. À long terme, cette mesure sera problématique pour les élèves, car lorsqu'ils arriveront en classe de terminale, il y aura un chapitre entier sur l'évolution. Plusieurs questions seront posées lors des examens d'entrée aux études de médecine. Mais cette purge des manuels scolaires ne se limite pas au domaine de la science. Période des empereurs musulmans moghols, identité de l'assassin du Mahatma Gandhi, réchauffement climatique. Les manuels scolaires ont été expurgés de tout ce qui ne convenait pas au gouvernement de Narendra Modi. Pour Apoor Vanan, commentateur politique, le gouvernement veut imposer sa vision nationaliste jusque sur les bancs de l'école. Le BJP veut propager une idéologie nationaliste selon laquelle l'Inde doit être définie comme hindou. Vous enlevez la partie traitant de la période où les musulmans étaient au pouvoir. Donc les manuels ont été aseptisés pour présenter une vision particulière de la société indienne, ce qui est très harmonieux. Cette décision émane du Conseil national de la recherche et de la formation pédagogique, l'autorité chargée d'élaborer les programmes scolaires indiens. Raison invoquée, alléger la charge de travail des élèves après deux années de fermeture des classes pendant l'épidémie de Covid-19. Pour Jougadej Kumar, président de la commission des subventions universitaires, la purge des manuels scolaires est pleinement justifiée. L'Inde est un pays démocratique et nous avons la possibilité d'écrire et d'interpréter l'histoire comme nous l'entendons. Nous devons donc rédiger nos livres de manière à promouvoir l'intégrité et l'unité de l'Inde. Nous voulons rendre notre manuel plus contemporain, plus progressiste. Et dans ce contexte, nous avons la possibilité de protéger notre histoire de manière positive. Cette révision des programmes a fait bondir de nombreux universitaires du pays. A Calcutta, Soumitro, Banerji et Partam Ajunder font partie d'une organisation qui encourage l'étude des sciences dans les écoles. A l'annonce de la réforme des manuels scolaires par les autorités, le comité scientifique s'est réuni dans l'urgence pour rédiger une pétition. En fait, lorsqu'elle a été publiée dans la presse, nous avions environ 1800 signataires. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 6000 signatures. Ils déplorent une nouvelle attaque contre les théories scientifiques, déjà mise à mal par le gouvernement nationaliste hindou au pouvoir. En Inde, nous sommes confrontés à un autre problème, la propagation délibérée d'idées non scientifiques par des personnes au pouvoir. De nombreux membres du gouvernement ont déclaré par le passé que dans l'Inde ancienne, il y avait des avions. La croyance individuelle est une chose, mais si cela entre dans le système éducatif, nous avons une objection. Aux quatre coins du pays, Soumitro Banerji et les 5000 bénévoles du comité scientifique font le tour des écoles privées et publiques pour enseigner les chapitres scientifiques supprimés pour l'instant sans réaction des autorités. Au programme du jour dans cette école de l'est de Calcutta, l'histoire de la formation de la Terre et l'évolution des êtres vivants. Les élèves sont captivés par la présentation. Les questions fusent. La Terre était une boule de feu à l'origine. Alors comment la première pluie est-elle apparue ? Comment la pluie a-t-elle été créée ? Cette question est très profonde. Avant, nous ne savions pas comment la Terre a été créée et comment nous et nos squelettes avons évolué pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai appris tout ça aujourd'hui grâce à cette initiative. Dès que nous voyons l'étincelle dans leurs yeux, nos cœurs se réjouissent. Lorsque nous allons dans ces écoles et que nous voyons que la jeune génération est intéressée, qu'elle comprend quelque chose, qu'elle pose des questions et qu'elle rentre chez elle pour partager ses idées auprès des parents et des amis, nous constatons qu'il y a un certain succès. Les bénévoles sont bien décidés à lutter pour la science. Ils continueront à enseigner les programmes supprimés dans les écoles tant que le gouvernement n'aura pas fait marche arrière.